Qu'est-ce que l'on continue à acheter du fourrage à l'extérieur ? Étant donné qu'aujourd'hui on continue à acheter du fourrage à l'extérieur, on a envisagé la diminution des effectifs, donc la diminution du troupeau, pour pouvoir correspondre exactement notre système fourragé à notre production, pour tendre vers l'autosuffisance. On met en place des systèmes de pâturage en rotation avec des paddocks, donc des divisions de parcelles pour essayer d'optimiser au maximum le pâturage et la repousse. Concernant la thématique de l'eau et en période de sécheresse, donc l'abreuvement des animaux, on est en train de construire trois mars, sur trois parcelles différentes, pour tendre à une autonomie en eau, et pour éviter d'amener des tonnes à eau durant l'été. Donc ça c'est pour la partie changement climatique. On a également des zones humides où on essaye de les faire pâturer, en intégrant le fait qu'il y ait de la biodiversité et qu'il faut un juste milieu entre le pâturage et la préservation de ces écosystèmes. Donc là vous avez nos belles limousines. Jusqu'à maintenant on était sur un système de naisseur, et on faisait du brutard qu'on commercialisait en partie à la cuisine centrale, qui fait 1500 repas à midi, et en partie à un maquillon, et ça partait pour l'exportation Espagne-Italie. Là, le projet, et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de valoriser notre viande jusqu'au bout, donc d'engraisser les femelles à 24 mois et les mâles à 18 mois, et faire un engraissement à l'herbe, toujours dans cette continuité d'autonomie et d'autosuffisance sur l'exploitation. La production serait valorisée et déjà valorisée par la cuisine centrale, pour deux raisons, pour que les élèves puissent manger de la viande de bonne qualité, et également pour correspondre à la loi EGalim, qui impose du coup 20% de bio en restauration collective, ce qu'on a largement atteint grâce à la viande de la ferme.